Et on est reparti pour une petite vidéo, bienvenue à tous sur la chaîne d'Abribus, on est sur Primitivera et aujourd'hui on va faire une vidéo un petit peu spéciale, c'est une vidéo qui m'a été demandée par un de mes fololos alors merci à toi Hélène d'avoir participé et du coup tu m'as demandé une petite vidéo sur l'Oasis et ben voilà je vais te la faire, merci en tout cas pour tes encouragements, ça fait super plaisir de voir qu'il y a des gens que ça aide et c'est vraiment pour ça que je le fais, l'idée c'est vraiment d'essayer d'aider au maximum la communauté de Primitivera. Donc tu m'as demandé une petite vidéo sur l'Oasis alors pour bien comprendre l'Oasis déjà c'est quoi l'objectif de l'Oasis c'est de devenir roi voilà on capture l'Oasis pour être en mesure de définir qui va être le prochain roi chaque clan qui va essayer de conquérir l'Oasis va marquer des points et au final c'est celui qui aura le plus de points qui in fine aura la possibilité, le chef de clan aura la possibilité de définir un roi ça peut être un roi qui peut être d'un autre clan, maintenant le décisionnaire ça va être le chef de clan du clan qui aura réussi à choper l'Oasis, donc d'une manière générale il choisit un roi dans son clan maintenant c'est pas une obligation. Alors comment on fait pour prendre l'Oasis ? En fait c'est super simple pour prendre l'Oasis il faut mettre ses troupes à l'intérieur de l'Oasis et réussir à garder l'Oasis donc ça va être un système de défense complètement basique où du coup tu vas mettre tes troupes à l'intérieur alors il me semble que c'est limité à cinq fils si je dis pas de conneries tu peux mettre que cinq fils et après tu vas en étant dans l'Oasis faire monter une barre de chargement on va dire ok de remplissage qui va se remplir au fur et à mesure du temps en fonction du nombre de troupes qui seront dans l'Oasis et de la qualité des troupes ça veut dire que si tu mets des troupes full T9 avec des persos éveillés qui sont full avec des compétences maxées et bien si tu mets cinq fils comme ça tu vas monter et tu vas prendre l'Oasis beaucoup plus vite ok maintenant pour être sûr de garder l'Oasis et surtout dans une dynamique où ça se fight c'est à dire que bien souvent nous en tout cas sur le serveur on est relativement pacifique enfin on est pacifique au niveau de l'Oasis il n'y a eu qu'une seule fois une bataille pour l'Oasis d'ailleurs c'était très sympa by the way mais nous on est pacifique ce qui fait qu'en fait il n'y a personne qui va essayer de venir te contrer maintenant si tu veux essayer de contrer quelqu'un qui est en train de prendre l'Oasis et bien en fait la meilleure manière c'est de choper les catapultes pourquoi parce que quand tu occupes une catapulte si la catapulte que tu occupes enfin si quand tu occupes la catapulte pardon si l'Oasis est occupée par un autre clan alors la catapulte va se mettre à tirer directement sur l'Oasis et donc ça va infliger des dégâts aux troupes qui sont à l'intérieur jusqu'à les faire sortir ce qui fait que si tu es le clan qui essaye de prendre l'Oasis que tu tiens l'Oasis mais que c'est d'autres clans qui tiennent les quatre catapultes et bien toi tu pourras jamais au final réussir à prendre l'Oasis efficacement puisque littéralement tu vas te faire dégommer par les quatre catapultes qui vont te tirer dessus en permanence et donc tes troupes vont mourir et donc tu vas devoir les sortir et pendant que tu les sors et bien tes ennemis pourront à ce moment là capturer l'Oasis à leur tour voilà donc ça c'est vraiment hyper important à bien comprendre c'est à dire que d'une manière générale quand tu es en mode compétitif et que tu te bats quand nous c'était arrivé on arrivait à contrôler grosso modo trois catapultes plus l'Oasis et donc à ce moment là on arrivait à gratter des points sur l'Oasis et à monter maintenant si c'est l'ennemi qui gère trois catapultes et que toi tu n'en as qu'une et que tu as l'Oasis bah tu es sûr qu'à un moment donné tes troupes elles vont mourir tu vas devoir les sortir et donc à ce moment là ils vont pouvoir te piquer l'Oasis voilà donc c'est vraiment une bataille très très simple ça se passe un petit peu comme dans l'Atlantis sauf que c'est quand tu captures les points sauf que là en plus il ya une dynamique avec les catapultes qui vont se permettre de directement tirer sur l'Oasis pour infliger des dégâts sans que tu aies besoin d'aller à l'intérieur pour te taper en direct avec les mecs c'est à dire que quelle que soit la puissance du mec quels que soient les stats du mec à l'intérieur qui tient l'Oasis bah en fait toi tu peux le sortir en prenant juste les catapultes qui sont à l'extérieur donc ça ça évite qu'il ya un mec tout puissant sur le serveur qui soit tout seul qui fasse chez tout le monde et qui arrive à prendre la catapulte tout seul parce qu'en final il ya quatre clans qui s'allient chacun de ces quatre clans va tenir une des catapultes le mec il est à l'intérieur tout seul comme un con et les catapultes elle lui tire dessus ça lui sort ses troupes et au final tu finis par récupérer l'Oasis voilà donc l'Oasis c'est une bataille qui commence à deux heures du mat pour nous hors française et à qui va normalement durer à peu près voilà à ce stade du jeu elle dure à peu près deux heures la prise de l'Oasis au bout de deux heures et ben du coup vers quatre heures quatre heures et demie en fonction il ya un roi il ya un clan qui a capturé l'Oasis et là il ya un roi qui doit définir un roi il ya un chef de clan du coup qui doit définir qu'elle sera le prochain roi et ce chef de clan à deux heures pour définir quel va être le prochain roi sinon ça sera automatiquement lui voilà après être roi ça va permettre de faire quoi ça va permettre de donner notamment des récompenses comme tu peux le voir il ya trois types de packs en récompenses on peut donner cinq fois un qu'on peut donner dix fois un qu'on peut donner vingt fois et après on va pouvoir aussi le roi va obtenir un pack juste pour lui avec des trucs en privilèges on va dire et en dernier il va pouvoir utiliser des boeufs de région ok avec des points qui seront utilisés directement et ces boeufs de région ça va permettre d'aider tout le serveur tout le royaume pendant les svs il a aussi la possibilité de donner des titres donc de nommer en fonction bah des affinités de chacun avec certains rôles il va donner du coup des titres et des malus alors ces titres ça donne des bonus voilà par exemple cela c'est un titre de combattant donc ça fait de l'attaque de la vitesse de déplacement et des et des points de vie tu as des trucs qui vont être plutôt orienté sur bah voilà comment récolter des ressources et les traits les traits négatifs c'est pareil il y en a plein des différents en fonction de à qui tu veux le mettre et de son style de jeu pour vraiment le pénaliser à mort voilà par exemple celui là il fait très très mal pour les gens qui ont tendance à vouloir faire des attaques furtives dans les clans ce qu'on appelle les rogues pour faire des attaques furtives dans les clans pour essayer de choper des ressources alors que eux mêmes ne font pas partie d'une app et ben en fait tu vois ils ne peuvent pas remettre un bouclier pendant une heure après une attaque et donc ça ça les oblige à aller se planquer pendant une heure et si tu les trouves pendant ce temps là ils peuvent pas shield et donc là à ce moment là tu peux te venger donc en fait ça il s'appelle robert et on voit d'ailleurs que dessus il a une tête un peu de rogues c'est clairement un titre anti rogues voilà et donc chacun va avoir un petit peu des titres comme ça pour faire chier en fonction du style de jeu de chacun et à l'inverse des titres d'officier bénéfique qui vont permettre d'aider ceux qui jouent en faveur du serveur alors il ya un petit bonus quand tu es officier c'est que tous les jours à la fin de la journée tu reçois 3000 d'xp pour ta ton truc de région de quest la ton niveau de ça je sais pas trop comment ça s'appelle au final ton ouais ton niveau de culture en fait à chaque fois tu as un petit bonus de 3000 franchement c'est hyper anecdotique puisque voilà littéralement c'est pas 3000 qui va faire qui va faire quelque chose là dedans mais bon voilà je voulais t'en parler c'est un petit bonus j'espère que tu as compris comment ça se passait la bataille de l'oasis maintenant on va mettre une petite nuance à ça puisque l'oasis peut aussi prendre une autre forme au moment du kill event au moment du kill event c'est quand tu fais le royaume contre royaume mais qu'à la fin du de la deuxième semaine donc à le dernier jour du svs tu vas avoir le kill event ça veut dire que tout le monde doit se friter le but c'est de faire un maximum de kills tu peux aussi faire de la récolte mais le but c'est de faire un maximum de kills et pendant que tu fais tous ces kills il ya des manières en fait un peu de se battre et en fait à ce moment là la bulle le shield sur l'oasis il est présent mais les catapultes elles sont pas protégées et en fait à ce moment là les catapultes elles servent un petit peu de champ de bataille ça veut dire que chacun des serveurs va avoir ses plus gros joueurs qui vont venir occuper les catapultes et l'objectif c'est que ceux des lots de serveurs viennent les déloger alors à ce moment là dans les catapultes un gros bonus de défense tu prends plus de 100% à toutes tes stats et en plus tu prends de la bonus de vitesse d'attaque ce qui fait que tu es pratiquement sûr d'attaquer en premier donc le défenseur est hyper avantagé par rapport à l'attaquant parce qu'il a vraiment des gros bonus de défense en plus en plus pendant le cas eux tu es beaucoup moins limité en nombre d'occupants à l'intérieur des catapultes puisque il me semble que tu peux monter jusqu'à 35 dans les catapultes c'est à dire que toi en tant qu'attaquant potentiellement tu dois sortir 35 mecs qui ont un bonus supérieur à toi au niveau des stats de 200% sert c'est colossal pour tous les sortir d'un coup voilà maintenant à notre stade de jeu bien souvent il ya des telles différences au niveau des troupes et au niveau des stats bah tu arrives à sortir 15 mecs d'un coup sans aucun problème voilà alors pendant cette phase de jeu là c'est complètement différent il n'y a pas besoin de prendre l'oasis les catapultes elles tirent pas c'est juste une sorte de champ de bataille qui va te permettre une position qui tu vas devoir prendre et où toi en tant qu'attaquant tu ne vas pas perdre ton shield et c'est ça en fait le but des catapultes c'est que tu puisses t'amuser à attaquer pendant le kill event sans avoir peur qu'on te vole tes ressources ou qu'on t'abîme ta ville ou qu'on te fasse des troupes perdues définitivement parce que dans les catapultes tu as que des blessés voilà donc ça permet de garder un truc un peu cool dans le jeu et en même temps de pouvoir s'affronter avec les autres et ça c'est vraiment super chouette et c'est pour ça que j'adore aussi primitivera c'est que clairement le jeu il est hyper sympa pour le joueur c'est à dire que ton kill event tu vas te friter contre du monde tu peux tenter des trucs contre des joueurs plus forts que toi tu perds des troupes c'est pas grave elles se retrouvent à l'hôpital tu as un bonus de cap de capacité dans notre dans ton hôpital qui est énorme c'est à peu près fois deux je crois par rapport à ce que tu peux d'habitude avoir donc tu peux stacker plein de troupes dans ton hôpital tu les soignes et le mieux c'est qu'à la fin du dimanche et ben on te rend les ressources que tu as utilisé pendant le dimanche pour soigner tes trous donc c'est vraiment complètement free c'est à dire que tu peux t'amuser tu peux t'éclater et en même temps tu as zéro impact sur ton développement et donc c'est pour ça que pendant le kill event c'est sympa de se battre dans les catapultes plutôt que d'aller attaquer les châteaux des autres parce que quand tu attaques les châteaux des autres tu inflige des troupes perdues définitivement et tu t'en inflige aussi à toi fatalement voilà donc ça ça va vraiment être la version de l'oasis pendant le kill event donc j'espère que ça t'aura bien servi tu auras compris que surtout j'aurais répondu à ta demande si c'est pas le cas mais hésite surtout pas à faire un commentaire en me disant ouais elle est bien ta vidéo ou elle est naze ta vidéo surtout que moi je voulais savoir ça et genre t'en parle absolument pas je serai pas vexé ça arrive donc n'hésite pas à me dire si j'ai bien répondu à ta demande en tout cas ça m'a fait plaisir j'espère que ça t'aidera à rouler sur tes ennemis lors des prochaines batailles soit de l'oasis soit du kill event oublie pas qu'il ya des règles de serveur chez nous un je sais pas si tu es sur notre serveur mais si tu es sur notre serveur oublie pas qu'il ya des règles de serveur qui font que tu peux pas forcément prendre l'oasis si c'est pas ton tour en tout cas tu vas avoir des pénalités mais si tu es sur un autre serveur j'espère que ça va te permettre de les éclater tout simplement et puis de récupérer l'oasis pour toi voilà allez à bientôt salut peace